bonjour voici mon nouveau jouet SEC8108 on l'allume et on arrive à un menu pour voir la carte des connexions, pour voir les paires et les longueurs des paires et pour tester les câbles téléphoniques ou pour les réglages de l'appareil et la calibration j'ai branché un câble de 50 cm d'une prise à l'autre je vérifie la carte il teste des fils donc il me fait les jonctions, tout est en direct, c'est un câble droit je reviens au menu et je demande la longueur des paires il teste pourquoi open j'avais mal branché une prise, donc c'était open mais si je relance le test, parce que les paires n'ont pas la même longueur à quelques centimètres près 0,4 m, 0,6 m, 0,6 m, 0,4 m je relance un test 0,4, 0,6, 0,6, 0,6 donc on est entre 0,4 et 0,6 je relance un test, on ne va faire que 3 tests 0,4, 0,6, 0,6, 0,6 bon, le câble fait à peu près 50 cm et on a les paires je connecte maintenant un autre câble d'environ 1,60 m 1,50 m on retourne dans le menu de cartes de câblage on valide il fait le test il trouve le câble tout est en direct très bien on revient au menu on passe à la longueur des paires il fait le test premier test 1,60 m, 1,60 m, 1,80 m, 1,60 m on fait un deuxième 1,60 m, 1,60 m, 1,60 m, 1,80 m, 1,60 m et un troisième test 1,60 m, 1,80 m, 1,60 m 1,60 m bon, on pourrait calibrer l'appareil mais pour calibrer l'appareil il faut un long câble d'environ 10 m ou 20 m minimum j'ai l'impression bon, voilà pour cette partie on peut également brancher l'appareil à la télécommande c'est la télécommande qui bip pour indiquer que tout est bien branché puis quand on fait un test on va revenir ça c'est pour allumer et éteindre c'est pas ça je me suis trompé de bouton ça c'est la carte des câblages et on a bien un câblage en direct et le petit appareil télécommande va nous servir on branche la télécommande dans le mur sur la prise 3 et ici on branche le câble jaune dans la prise 3 au tableau électrique le câble jaune allant à la prise main qui veut dire principale de l'appareil puis on va lancer une mesure alors on revient au menu d'abord là on demande le câblage il fait le test il a trouvé la télécommande remote veut dire télécommande et là on est en câblage droit tous les fils vont en direct au suivant maintenant on regarde la longueur des paires paire et longueur on valide il fait le test il trouve 15m4 15m6 15m6 15m4 on refait un test on fait toujours 3 tests pour faire une moyenne 15m4 15m6 15m4 15m4 mais de toute façon on est d'accord que toutes les paires ont à peu près la même longueur c'est juste des petites erreurs de mesure et puis il faudrait calibrer l'appareil précisément pour bien faire mais il est vendu je pense qu'il doit être vendu calibré 15m2 15m6 15m6 15m4 donc le fil jaune le câble jaune fait à peu près 1m5 avec le bleu de l'autre côté donc on retire on retire un ou deux mètres et on est entre 13 et 14 mètres dans le mur voilà pour la fonction principale on peut éteindre l'appareil sinon il y a l'auto-off à 30 secondes c'est donc le SC8108 808 ou 8108 SC8108 network câble testeur sur AliExpress voici un autre câble il y a 12 boucles d'environ 80 cm alors on va faire un test de longueur 12 mètres 12 mètres 12 mètres 12 mètres pour une fois qu'il est d'accord on refait un test de longueur 12 mètres 12 mètres 11 mètres 12 mètres 12 mètres on va appuyer sur un bouton à gauche à gauche 11 mètres 12 mètres 12 mètres 12 mètres il faut peut-être calibrer l'appareil parce que je pense que c'est un câble 10 mètres un câble réseau 10 mètres normalement c'est un câble droit on va vérifier wire map oui tout est en câble droit voilà voici un nouveau câble on y va pour la carte la carte de câblage là on est en câblage droit et pour la longueur là il doit y avoir à peu près 3 mètres 2 mètres 2 mètres 2 mètres 2 mètres 2 mètres on relance une mesure 2 6 2 8 2 8 2 6 de toute façon il faudra calibrer l'appareil 2 8 2 8 2 6 2 6 voilà on l'éteint pour la calibration de l'appareil donc on va dans setup on remonte d'un cran on arrive sur setup alors calibration on remonte d'un cran c'est ce qu'il a calibration on y va calibration yes 11 mètres 11 mètres 8 ben non en fait je pense que c'est un 10 mètres voilà 10 mètres ok donc on quitte et maintenant quand on fait la longueur 7 mètres 7 bizarre ça 10 mètres 1 c'est bon on relance un test voilà pourquoi il faut faire des tests par 3 6 mètres 9 10 mètres bizarre bizarre 8 mètres 8 mètres 9 bon peut-être que la calibration était bonne c'est peut-être un 12 mètres ça m'étonne on va remettre 12 dans le setup calibration yes 11 8 on dirait qu'il s'est réinitialisé tout seul alors on va mettre ok il a peut-être un test automatique et puis on ajuste après donc on quitte on refait un test de longueur loupé paire longueur 11 mètres 8 12 mètres 11 8 12 mètres il faudra que je me mesure le câble voilà on va slaughter 13 mètres 14 mètres 14 14 15 17 18 19 22